Toi aussi, peut-être que tu as déjà dit ou déjà entendu que c'est pas grave ce que les animaux vivent et les animaux qui sauvent parce que dans tous les cas ils ont choisi leur vie. Et c'est vrai que si tu as écouté même les autres vidéos de cette chaîne ou sur plein d'autres personnes, peut-être dans tes ressentis à toi, tu as peut-être ressenti que, quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, qu'on est une énergie dans ce corps physique, qu'on a donc une énergie dans notre corps physique et apparemment, on aurait choisi notre vie, ok ? On n'a pas de preuves, on n'a pas de certitude de ça, mais on aurait potentiellement choisi cette vie-là. Et bien, tu as peut-être entendu ou peut-être déjà dit que les animaux qui souffraient et les animaux qui vivent des vies juste atroces et vraiment d'une souffrance qui est sans nom et qui est juste pas possible quand à l'époque dans laquelle on est et au niveau de conscience qu'on devrait avoir aujourd'hui, honnêtement, c'est pas du tout, il y a un gros décalage, et bien que c'est pas très grave parce que dans tous les cas, eux ils ont choisi leur vie. Donc ce que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de cette excuse-là, qui pour moi n'est qu'une excuse, une sorte de bullshit, qui nous permet de nous rassurer et de continuer en gros à les torturer, de continuer à les taper, de continuer à leur infliger les trucs qu'on leur inflige en se disant que c'est pas très grave parce que dans tous les cas, ils ont choisi leur vie. Donc, on y peut rien et c'est pas grave. Donc, pour illustrer cet exemple-là, je vais prendre un exemple très simple. Si par exemple, aujourd'hui, j'ouvre la caméra et je choisis de faire une vidéo et que je décide de prendre un ami qui est ici et je décide de prendre cet ami-là, de prendre un fouet, de lui enfoncer des pics partout dans les jambes et c'est le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est je prends un de mes potes, je lui enfonce des clous et des pics partout dans les jambes. En plus, je l'ai déjà drogué comme ça, je peux faire ce que je veux. Je le fouette. Ensuite, je décide de lui couper au couteau. Enfin, je sais pas, je fais tout ça. Et toi, tu vois ça. La première chose que tu te dis, c'est quoi ? Encore, on fait la même chose, je fais exactement la même chose mais dans la rue. Tu me croises dans la rue. Est-ce que la première chose que tu vas te dire, si tu me vois faire ça, c'est que c'est pas grave parce que dans tous les cas, cette personne-là a choisi sa vie donc c'est ok. Un autre exemple, si tu te balades dans la rue et tu vois tout à coup, tu vois tout à coup quelqu'un là qui est en train de battre ses enfants mais de les battre super fort et super violemment. Est-ce que la pensée que tu vas avoir, c'est que c'est pas grave, cet enfant-là a choisi sa vie ? Je pourrais prendre le même exemple avec un chien. Si tu te balades dans la rue, tu vois un chien qui se fait frapper hyper violemment, est-ce que tu vas te dire, je t'en fous, il a choisi sa vie, j'y peux rien ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que son âme aurait potentiellement choisi sa vie que dans son corps physique et dans tous ses autres corps, il est pas en souffrance extrême. Et là encore, on parle d'une petite souffrance. Pas pas d'une petite souffrance, un chien qui se fait frapper dans la rue, c'est une grande souffrance. Un enfant qui se fait frapper dans la rue, c'est une grande souffrance. Un mec à qui je lui enfonce des clous partout et je le coupe de partout parce que je lui ai juste envie et pourquoi pas je le tue en lui ouvrant les veines pour qu'il meure, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave parce qu'il a choisi sa vie. Jamais personne ne va se dire ça. Parce que déjà, ça s'appellerait dans ces cas-là non-assistance à la personne rougée de laisser faire ça. Mais c'est surtout parce que, certes, notre âme a pu choisir notre vie. Certes, peut-être que tout ce qu'on vit a sa raison d'être. Et je suis persuadée de ça, c'est-à-dire qu'on vit des choses qui ont notre raison d'être. Mais cependant, dans notre corps physique, on peut souffrir atrocement. Et encore, toutes les souffrances que nous on vit en tant qu'humains, elles sont rien quant à celle de la souffrance que vivent les animaux. Pourquoi ? Parce que les animaux, ils vivent dans un cadre horrible. Ils naissent dans un cadre horrible. Ils naissent, pour la plupart, d'un viol déjà. Et en plus, ils naissent dans un cadre qui est atroce. Si on regarde les poules, si on regarde les cochons qui naissent, leur mère, elle est entre des barreaux comme ça, allongée sur le côté. Elle ne peut pas bouger avec juste des barrières partout, des barreaux partout comme ça. Les bébés, ils peuvent essayer de téter le lait, mais en même temps, ils glissent à côté d'eux. Il y a leur frère et leur sœur qui sont morts, qui sont comme ça. Il y en a un, il a la patte poissée et dans tous les cas, il ne peut plus marcher. Il perd sa patte, c'est ensanglanté partout, les autres sont morts, etc. Partout autour, c'est une vie atroce. Et peut-être que certains ici ont déjà vécu des choses qui se rapprochent de ça, mais cependant, on est d'accord que ce qu'ils vivent là est horrible, c'est l'intégralité de leur vie jusqu'à leur mort, et que la souffrance est immense. Juste immense, c'est un degré qu'on ne peut pas imaginer. Ok ? Donc à partir de ce postulat-là, qu'ils aient choisi leur vie ou pas, et que leur âme soit ok avec ce qui se passe ou pas, j'en ai rien à foutre parce que dans leur corps physique, ce qu'ils vivent est horrible, parce que leur vie est horrible et parce qu'on ne peut pas continuer d'agir comme ça pour des êtres qu'en plus on sait, qui aujourd'hui ressentent la douleur, qui aujourd'hui sont des êtres sentients, sont des êtres en plus qui sont méga sensibles, qui ressentent des choses, qui savent des choses, et qu'on ne peut pas continuer à leur faire ça. Ok ? Donc l'excuse qui nous permet de nous décalpabiliser et d'enlever la responsabilité, de déposer notre responsabilité sur le côté en se disant « C'est pas grave ! » et de continuer de consommer des produits d'agriculture animale qui financent des gens qui vont maltraiter des animaux, des gens qui vont enfermer des animaux, des gens qui vont torturer des animaux, des gens qui vont leur faire des trucs horribles, et des gens qui vont tuer des animaux, simplement parce qu'on les paye pour ça. Parce que quand on consomme, je le répète à chaque fois, mais quand on consomme, on finance des gens qui font ça à chaque fois, l'excuse de se dire « C'est pas grave parce qu'ils ont choisi leur vie », si on continue comme ça, les gars, on n'avance pas. Parce que qu'une personne ait choisi sa vie ou pas, le sujet, il n'est même pas là. On doit quand même aider quelqu'un si cette personne-là, elle est en train de vivre un truc horrible. Et si cette personne-là, elle est en train de se faire frapper ou de se faire torturer dans la rue, notre devoir, c'est de faire quelque chose, notre devoir, c'est d'agir. C'est la même chose que si vous voyez une maison qui est en train de brûler, si vous entendez des bébés qui pleurent, des gens qui pleurent dans la maison, votre devoir, c'est d'agir. Le minimum, la première chose à faire, ce serait juste d'appeler les pompiers déjà. Mais c'est votre devoir. Vous ne pouvez pas regarder la maison qui brûle en vous disant « Ils ont choisi leur vie. » C'est stupide, on est d'accord comme réflexion. Où il n'y a que moi qui me dis « Mais il y a un décalage complet là, on est totalement déconnecté de la réalité de la vie et dans la matière. » Et on sait que m'être sur Terre, ça fait mal. Et on sait que m'être sur Terre, c'est responsable de nombreuses souffrances. Donc si on peut arrêter de torturer consciemment et de faire vivre des vies horribles à des êtres qui n'ont rien demandé, en se trouvant des excuses spirituelles mais méga perché et méga déconnectées de la réalité, ce serait bien. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour pour répondre à cette excuse qui est en vrai une excuse de merde, qui nous rassure beaucoup et qui peut nous rassurer beaucoup en se disant que c'est pas grave parce qu'ils ont choisi leur vie mais qui en vrai reste une excuse de merde et très déconnectée de la réalité de la matière aujourd'hui, de ce qui se passe vraiment et qui nous permet juste de continuer à vivre notre vie tranquillement sans trop regarder ce qu'il y a sous le tapis parce que juste ça nous fait trop mal de le voir. Mais encore une fois, si ça te fait mal de voir ce que les animaux vivent, si tu culpabilises, à cause de ça, le seul remède contre la culpabilité, c'est de prendre sa responsabilité par rapport à ce qu'ils vivent, c'est de le regarder vraiment et de se dire qu'est-ce que je peux faire moi avec ça et comment est-ce que je peux agir pour justement faire cesser cette culpabilité ou l'utiliser comme un moteur. Voilà, voilà pour notre message du jour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si elle t'a parlé. Dis-moi dans les commentaires si elle a raisonné avec toi. N'hésite pas à la partager. Si elle t'a vraiment parlé et que tu te dis que t'aimerais que ce message-là soit entendu par une personne ou plusieurs autres personnes, n'hésite pas à la partager vraiment autour de toi. Ce serait super chouette qu'un maximum de personnes puissent entendre voilà, que cette excuse c'est un peu bullshit quoi. Mais on se trouve beaucoup d'excuses qui nous arrangent beaucoup. Parce qu'elle-là elle peut nous arranger vraiment. Et dis-moi dans les commentaires si ça te parle pas. Et si t'es là non mais c'est n'importe quoi mais tu devrais pas être en colère montre ça blablabla dis-le moi y'a pas de soucis. Je pense que je pense que voilà j'en penserai et je vous dirai je peux vous en parler davantage pendant les heures de ça. Dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo sur pourquoi est-ce que c'est si important pour moi ce sujet ces sujets-là. Parce que c'est des choses que j'ai énormément entendues et que j'en ai un peu moins d'entendre en vrai. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Si on parle de connexion animale de connexion vivante et de comment est-ce qu'on peut respecter le vivant aussi en général. Parce que je pense qu'on peut pas séparer la connexion du respect. Et que la moindre des choses quand on essaye de respecter des êtres vivants c'est d'arrêter de leur créer des vies de pure musère. Parce que c'est de la misère c'est de la c'est même pas de la maltraitance c'est du non-respect. C'est du y'a même pas de mot pour décrire l'horreur qu'ils vivent en fait. Parce que vraiment c'est une horreur. Donc bah on est loin du respect. Donc si on veut arriver au respect la première des choses à faire c'est arrêter cette horreur-là ou en tout cas arrêter d'y participer et agir pour qu'elle cesse. Voilà. Parce que bah se connecter au vivant c'est cool mais le respecter ce serait du coup la moindre des choses. quand on s'y connecte. Et je peux te parler davantage de ça dans une vidéo si ça te dit dis-moi dans les commentaires si tu veux que je parle de ça du lien entre se connecter au vivant et le respecter. Et pourquoi est-ce que on peut pas séparer l'un de l'autre et c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre. Et en quoi est-ce que les deux ensemble sont primordiales. Et pour voir cette vidéo n'hésite pas à t'abonner et je vous mettrai plein de ressources parce que je vous mets toujours dans la description une ressource avec des milliards de ressources sur justement bah tout ce sujet-là que j'ai trié que j'ai mis tout ensemble vous en avez fait un joli document pour que tu puisses avoir tout ce dont t'as besoin juste dans la ressource juste en dessous. Donc va cliquer là-dessus et la retrouver. C'est parti.